Dans cette entreprise lyonnaise, moi j'avais passé 8 ans, c'était super intéressant. Et il y a un moment où effectivement vous avez envie de changement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai eu envie de diriger une entreprise. J'avais envie effectivement de faire des choix par moi-même, de prendre les risques de ces choix, d'assumer les choix que j'allais faire complètement. Je m'appelle David Kou, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise qui faisait des prothèses de hanches et des prothèses de genoux. Et j'ai repris l'entreprise familiale de charpente, de couverture et de zinguerie il y a 17 ans avec mon frère. Eh bien David, on va retracer un peu votre parcours ensemble. Oui. Et on va commencer par le tout début, c'est-à-dire là où vous avez grandi. Est-ce que vous pouvez me dire là où vous êtes né, vous avez grandi ? À quoi ressemblait un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes né ? Eh bien je suis né à Chambéry. Et j'ai vécu juste en face de l'endroit où on est, puisqu'on est dans l'atelier de charpente et de menuiserie de mon grand-père et de mon père. Et j'habitais juste en face. Donc j'ai baigné tout petit dans le bois, dans la couverture, dans le travail de mon père. Parce que c'était quand même un endroit, cet atelier, où on venait jouer, où on venait souvent. C'était un endroit où on se rassemblait, parce que mon père travaillait avec deux de ses frères et un cousin. Donc c'est l'environnement familial. Ma grand-mère habitait ici. Donc c'était le lieu de rencontre, effectivement, cet atelier, où on mélangeait un petit peu tout ce qui était professionnel. La menuiserie, le bois, et puis tout ce qui était familial. Donc il y a une grosse grosse empreinte familiale dans ce lieu-là, qui ne s'éteint pas, parce que mon père est toujours là, mes oncles ne sont toujours pas très loin et viennent nous voir. Donc ça a une forte empreinte. Vous le voyez, je pense, c'est une forte empreinte. Il y a beaucoup de choses qui sont restées telles que. Il y a une grosse empreinte familiale. Alors on y mène aux touches, on modernise des choses. Et puis il y a des choses, d'autres choses, qu'on aime bien, je dirais, garder dans son jus. Parce que ça fait partie de l'état d'esprit de l'entreprise. Et pour nous, c'est important. Et vous avez des frères et sœurs ? Oui, j'ai un grand frère avec qui je travaille. Didier, qui était destiné, lui, quelque part, à reprendre l'entreprise, ou en tout cas à travailler dans le bois, parce qu'il a fait ses études là-dedans. Et puis j'ai une grande sœur, qui n'est pas dans le même domaine, qui est dans le domaine biomédical. Et je reviens alors sur l'entreprise en elle-même. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'histoire de cette entreprise, quand est-ce qu'elle a été fondée, par qui, quel était le domaine d'expertise à l'origine ? Oui, c'est mon grand-père en fait qui fonde l'entreprise, en 1941, donc en pleine guerre. Il fonde cette entreprise, lui c'est son métier, donc il fonde son entreprise. C'est une entreprise qui... il aura pas mal de compagnons, il aura une dizaine de compagnons. C'était déjà une belle entreprise à l'époque, alors une entreprise qui était située un tout petit peu plus près du centre, qui sera notamment victime du bombardement pendant la guerre. Et puis dans les années 60, il va construire le lieu dans lequel on est ici, là. Il va construire ses bâtiments beaucoup plus grands, de l'espace autour, pour agrandir un petit peu son entreprise. Et ensuite, c'est mon père, c'est deux frères et un de ses cousins qui vont reprendre l'entreprise et qui vont perpétuer le savoir-faire, parce que mon grand-père est mort relativement jeune. Et c'est une entreprise qui devait mourir de sa belle mort dans les années 2000. Il y avait peu de gens pour reprendre cette entreprise. Et finalement, mon frère a décidé, lui qui travaillait à Paris, a décidé de revenir en Savoie et de reprendre l'entreprise en 2003, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que ça a été un peu une surprise, quand même. C'était quand même une surprise pour tout le monde. On s'attendait tous à ce que l'entreprise, cesse tout simplement son activité. Mais il avait envie de changer le lieu. Il avait envie de reprendre cette entreprise qui, pour nous, est quand même un petit peu plus qu'une entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une grosse empreinte familiale là-dedans. Et ça, c'était important. C'est quelque chose que moi, quand j'étais adolescent, je n'avais pas tout à fait saisi. Mais c'est ce qui aussi me fera revenir un petit peu vers ça un petit peu plus tard. Est-ce que l'entreprise familiale, quand vous étiez petit, ça vous attirait ? Vous imaginiez déjà la reprendre ? Ou est-ce qu'à l'origine, pas du tout, vous la regardiez de loin, juste parce que votre père travaillait dedans ? Eh bien, quand j'étais petit, je ne me voyais pas du tout, effectivement, reprendre l'entreprise pour une bonne raison. C'est qu'à mon époque, en tout cas, quand vous étiez en primaire ou au collège, on vous poussait à faire des études. On ne vous poussait pas du tout. Alors, c'est toujours un peu le cas. J'espère que c'est moins pire qu'à l'époque. On ne vous poussait pas du tout vers les métiers manuels. Les métiers manuels, c'était des voies de garage pour les gens qui ne pouvaient pas réussir, ou en tout cas qui ne réussissaient pas à l'école. Donc, c'est clair que pour moi, reprendre l'entreprise de papa, ce n'était pas du tout dans les tuyaux. Ce n'était pas du tout une envie. Je ne voulais pas faire ça. À côté de ça, il faut bien comprendre que moi, je voyais mon père travailler tous les jours. De temps en temps, on l'aidait pendant les vacances. On le voyait un petit peu le mercredi après-midi ou le samedi matin. C'était un métier qui était dur. Alors, c'est toujours dur, mais aujourd'hui, on a des grues, on a des outils qui sont beaucoup plus performants. Donc, ça nous soulage beaucoup. Mais à l'époque, il fallait bien comprendre que c'était beaucoup plus difficile. Donc, non, je n'avais pas d'attrait pour ce métier. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est de venir à l'atelier, parce que c'était une superbe, à l'époque, alors il ne faut pas trop le dire, mais c'était une superbe aire de jeu. Et c'était vrai. Mais ça ne m'intéressait pas comme métier. On nous poussait, on m'a poussé, et je le comprenais très bien, et j'allais dans ce sens-là, à faire des études supérieures pour avoir des métiers avec des connotations qui étaient plus importantes que celles de charpentier, clairement. Et tout ce qui est en lien avec la construction, le matériau bois, etc., vous aimiez quand même les matières et les métiers autour de l'entreprise, ou est-ce que même ça, vous n'étiez pas un grand bricoleur ? Ah si, alors ça, par contre, c'est d'ailleurs très intéressant comme processus, mais j'aimais beaucoup le bois, j'aimais beaucoup bricoler. C'est comme ça que j'ai appris à utiliser des outils, à utiliser un marteau, à utiliser un tournevis, à utiliser des machines. Alors pas forcément, effectivement, pour faire ce que faisait mon père, mais parce que vous êtes toujours en train de bricoler des jouets, vous êtes toujours en train de bricoler quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une superbe aire de jeu pour des petits garçons. C'était top. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça vous donne une capacité, une compréhension des matériaux, comment ça peut marcher, comment ça peut s'assembler, comment ça peut se couper, etc. À quoi ça peut servir, plein de trucs, mais sous la forme d'un jeu. Donc, à l'époque, je n'avais pas fait la corrélation entre le jeu et ce que le métier pouvait nous donner plus tard. C'est ça que je vais comprendre bien longtemps après. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais revenir. Et votre père aussi, il vous dissuadait un peu de rejoindre l'entreprise ? Ou lui, il aurait bien aimé que vous soyez un peu plus attiré par l'entreprise familiale ? Non, à une époque, à cette époque, alors c'est sympa, c'est marrant, on pourrait lui demander, je pense qu'il y a un moment où il ne va pas tarder. Pour eux, c'était une fierté que leurs enfants fassent des études. Je pense que c'était très sociétal à cette époque-là. Ce n'est pas que eux, je pense que c'était sociétal de dire que leurs enfants ne faisaient pas un métier de manuel. Ils ne le diront pas comme ça, mais on comprend bien que personne ne poussait vers les métiers de manuel dans ces années-là. Dans les années 80-90, c'était les études, les longues études, c'était ça qui était primordial. Et moi, je le comprends bien. Si je me mets à leur place, c'est clair qu'à cette époque-là, je n'aurais pas poussé mes enfants vers le métier manuel. Et vous, quelles études vous avez faits ? Quelles études vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune ? Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est la physique et la mécanique. J'ai fait une école d'ingénieur en mécanique. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était très intéressant pour moi. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et j'ai toujours une attirance pour ces métiers-là, autour de la physique, autour de la mécanique. C'est quand même globalement plutôt mon truc. Mais il se trouve que le métier de la charpente, le métier de la rénovation énergétique, n'est pas très éloigné de ces métiers-là. Et pourquoi la physique et la mécanique, ça vous a attiré ? Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas si on peut donner les raisons de ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est quelque chose pour moi qui me parlait, qui était assez facile à comprendre. Alors, il y a des complexités dans tout. Mais vous savez, il y a toujours des domaines de compétences dans lesquels vous avez des facilités. Où globalement, vous allez plus facilement comprendre les choses sans que ce soit une grosse difficulté, sans que ce soit un gros effort. En physique et en mécanique, c'est typiquement ça. C'est pour ça que ça m'a beaucoup attiré. C'est pour ça que ça m'a beaucoup attiré. Et après vos études, vous êtes parti travailler à Lyon. C'est juste après que vous y êtes allé. Est-ce que vous pouvez me raconter qu'est-ce que vous êtes allé faire à Lyon ? Quel métier vous avez occupé ? Juste après mes études, je suis allé travailler à Lyon dans une entreprise qui fabrique des prothèses de hanches et des prothèses de genoux. A l'époque, je ne savais pas que c'était de la mécanique. On me l'a appris. Et là-bas, j'ai intégré le bureau d'études. On concevait des prothèses de hanches et des prothèses de genoux. On les dessinait. On les concevait avec des groupes de chirurgiens. Et puis ensuite, on discutait avec l'atelier, l'usine, savoir comment on allait les fabriquer, dans quel matériau on allait les fabriquer. Et puis ensuite, on suivait le produit pour savoir s'il répondait aux attentes prévues des chirurgiens. On le modifiait s'il y avait des choses à modifier. Et puis ensuite, je suis passé à l'usine où là, je me suis occupé de l'industrialisation. Comment fabriquer les produits ? Quelles machines acheter ? Et ça vous a plu, ces différents postes que vous avez occupés ? Oui, ça m'a plu. C'était techniquement très pointu, clairement. Donc vraiment dans le cœur de métier. Je ne pensais pas au départ, mais vraiment dans le cœur de métier mécanique et physique qu'on évoquait au début et qui était en lien avec ma formation. Des groupes de conception, notamment avec des chirurgiens, qui étaient très intéressants. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui me permettent effectivement de gérer cette entreprise, même si ce n'est pas les mêmes métiers. Dans les techniques de management notamment, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Pendant ces 10 ans où vous étiez là-bas, est-ce que vous regardiez quand même de loin l'entreprise familiale, ce que votre frère, puisqu'il avait repris, faisait à l'intérieur ? Ou est-ce que vraiment vous étiez focus sur votre travail et sans vraiment passer par l'entreprise, donner un coup de main ou je ne sais pas ? Alors, sur les 4 premières années où j'étais à Lyon, l'entreprise était en fin de vie, elle n'était pas encore reprise par mon frère. Et puis c'est vrai qu'au bout de 4 ans, il y a 2 événements qui vont arriver en même temps. Mon frère va reprendre l'entreprise et moi je vais décider de racheter une maison à rénover avec quelques encablures d'ici parce que j'aime bien revenir ici le week-end. Alors c'est une grange, il n'y a rien dedans, tout est à faire. En pensant déjà à l'époque que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Comme plein de gens qui ne connaissent pas le métier, donc voilà, j'étais autodidacte, je me suis dit tiens, je vais rénover ça. Après tout, il y a du savoir-faire familial, je vais m'appuyer là-dessus pour rénover cette maison. Et c'est comme ça que j'ai remis un pied dans le bâtiment. Les faits de ces deux événements-là vont faire que d'un coup d'un seul, je vais me réintéresser à effectivement une entreprise que je ne voyais plus, que je ne connaissais plus depuis mon adolescence. Et c'est ce qui va faire petit à petit que je vais revenir vers elle. Et en parallèle de la construction de cette maison, vous avez aussi eu envie de changement professionnellement. C'est ce que vous m'aviez dit, que vous commenciez à vous dire, bon, j'aimerais bien faire autre chose. Oui, il y a un moment où, dans cette entreprise lyonnaise, moi j'avais passé huit ans. C'était super intéressant. C'était mon premier vrai poste. Et il y a un moment où, effectivement, vous avez envie de changement. Voilà, alors, pour plein de raisons. Mais globalement, parce que, effectivement, de nouveaux horizons, de nouvelles techniques, de nouvelles compétences, de nouvelles personnes. Et puis aussi de nouvelles responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai eu envie de diriger une entreprise. C'était ça qui m'intéressait. J'avais envie, effectivement, de faire des choix par moi-même, de prendre les risques de ces choix, d'assumer les choix que j'allais faire complètement. Ça, c'était mon envie. Et il y a un moment, Didier, au bout de quatre ans, s'aperçoit, enfin, voit quand même que gérer une entreprise seule, ça peut être complexe. Parce que, dans les petites entreprises, vous avez beaucoup de choses, on ne se rend pas compte, mais dans les petites entreprises, vous avez tout à gérer. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire le commercial, il faut savoir vendre ses produits, il faut savoir faire de l'administratif, même si on peut en dégléguer toute une part, ou en comptable, à plein de gens, il faut quand même savoir en faire une grande partie. Donc, vous avez besoin de connaissances de tout plein de métiers connexes. Tout seul, bien sûr, c'est réalisable. Il y a plein de gens qui gèrent leurs entreprises tout seuls. À deux, on trouvait que ça pouvait être plus intéressant. Et c'est pour ça qu'à un moment, Didier me demande si ça m'intéresse de le rejoindre. Alors moi, c'est clairement pas mon métier. Pour moi, c'est l'entreprise familiale, pour qui j'ai beaucoup de respect, de tendresse, mais je ne me projetais pas du tout dans ce métier-là. Mais j'ai réfléchi. Alors, pas longtemps, mais j'ai réfléchi, et je me suis dit, finalement, il y a plein de choses que j'aime là-dedans. Il y a plein de choses que je sais faire. Alors, il y a aussi tout un tas de trucs que je ne sais pas faire, mais globalement, il y a quand même plein de choses que je sais faire. Et puis, je m'appuie sur les compétences de Didier, qui est lui qui a des vraies compétences techniques dans le cœur d'un métier. Et moi, un petit peu moins. Et moi, je n'ai pas trop réfléchi, parce que je me suis dit, si tu réfléchis trop, comme je suis d'un naturel prudent, si tu réfléchis trop, tu ne vas pas y aller. Réfléchis pas, tu es jeune, tu n'as pas d'enfant à ce moment-là de la partie. Il faut y aller, il faut tenter. Ce n'est pas bien grave. De toutes les manières, tu veux changer. Donc, fais ce changement-là. Et puis, si jamais, ça ne marche pas, quand tu as 30 ans, ce n'est pas un gros souci de retrouver du travail. Et c'est comme ça que je me lance dans l'aventure. C'est très marrant de le raconter 17 ans après. C'est comme ça que je me lance dans l'aventure, parce qu'effectivement, il y a plein de choses juste avant, plein d'événements, plein de hasards, qui font qu'au bout du compte, vous faites ce choix-là. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et entre autres, il y avait aussi la maison que vous construisiez en parallèle, où vous avez apprécié faire ça et vous vous êtes dit, pourquoi pas... Totalement. En fait, en rénovant cette maison, je me suis aperçu de genre... D'abord, j'avais plein de lacunes. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui étaient mal développées. Alors, sur la rénovation énergétique, c'était génial. J'ai à peu près... Il ne faut pas que je le dise trop fort si un jour, je revends la maison. J'ai fait à peu près toutes les erreurs que je pouvais faire. Donc, c'est super. Mais j'en suis très content parce que ça m'a appris plein de choses. Ça m'a permis de me poser plein de questions. Ça m'a permis d'aller chercher des réponses. Des fois, de ne pas en trouver et de me dire, tiens, ça, c'est mal développé. Ou tiens, il n'y a pas le produit qui correspond à ça. Ou, tiens, c'est bizarre, on vend ce produit-là, mais les gens, soit ne savent pas le vendre, soit les caractéristiques sont mal définies. Enfin, globalement, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, ça, c'est de la science, ni plus ni moins. C'est de la technique. Mais il y a plein de choses là-dessus, hyper intéressantes. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et on s'est dit, d'ailleurs, avec Didier, tiens, c'est marrant, il y a des choses sur la rénovation énergétique. Alors, je l'appelle aujourd'hui rénovation énergétique, mais à l'époque, on appelait ça isolation. Je l'appelle plus isolation parce que c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Mais il y avait plein de choses sur l'isolation qui étaient des acquis de 20 ans et de gens qui vous disaient tout le temps la même chose. Et ça, c'était hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il y avait du développement à faire là-dessus. Parce qu'il y avait aussi de nouveaux ouvrages à vendre, de nouveaux ouvrages à mettre en œuvre, à mettre à disposition du client pour un meilleur niveau de confort dans les maisons. Et lorsque vous êtes rentré officiellement dans l'entreprise, comment vous avez fait pour un peu rattraper votre retard par rapport aux compétences de votre frère ? Est-ce que vous avez tout appris sur le terrain ou est-ce que vous vous êtes formé en même temps que vous étiez dans l'entreprise ? Alors, bien sûr, il y a eu de la formation interne. Alors d'abord, mon père était encore là. Il était encore là et un de mes oncles était encore là pour nous aider. Et ça, c'était important parce qu'il y a plein de choses, effectivement, à forte valeur ajoutée ou en tout cas, à fort niveau de risque pour lesquels on avait besoin d'eux. Et puis, il y a eu de la formation externe parce que ça commençait à exister sur la rénovation énergétique. Donc, on a commencé à se former en externe sur la rénovation énergétique un an après mon arrivée sur les isolations biosourcées, sur les étanchéliités à l'air, sur le bioclimatisme, sur l'orientation des maisons, sur les menuiseries. Et on a commencé comme ça à se former sur ce qui était quand même globalement un nouveau métier dans l'entreprise. Et pourquoi vous avez décidé de vous former sur les différents métiers autour de la rénovation énergétique ? Alors moi, ça m'intéressait beaucoup. Alors j'ai été directement confronté à ça. Quand vous êtes en Savoie et que vous rénovez une maison, vous êtes assez rapidement confronté à la problématique froid, l'hiver. À l'époque, pas beaucoup. On n'était pas face à la problématique chaud l'été. Mais ça arrive là maintenant. On le voit clairement. Les étés sont problématiques. Donc, je m'étais déjà posé beaucoup de questions et je m'étais aperçu déjà à l'époque qu'on n'avait pas les bonnes réponses. C'est-à-dire que la mise en œuvre de ces isolants n'était pas très performante. Donc, on avait besoin de se former, qu'on avait besoin d'aller à la pêche aux informations, qu'on avait besoin de faire du sourcing, savoir quel produit utiliser. Et ça, c'est relativement long. Mais par contre, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, en plus de dire à un client « Tenez, je vais vous refaire un toit. » Alors, c'est important un toit. Ça évite qu'il pleuve dans la chambre. C'est quand même assez intéressant. Mais en plus de ça, vous pouvez lui dire « Mais vous aurez un niveau de confort bien plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui l'hiver et vous aurez un niveau de confort l'été qui sera aussi beaucoup plus élevé que celui que vous avez aujourd'hui. C'est quand même important, ça. C'est pas rien. C'est pas rien. Et quand je dis niveau de confort l'hiver, je pense aussi à dépenses énergétiques moindres. Et c'est vrai aussi l'été parce que quand vous isolez bien un bâtiment, vous n'avez pas besoin de le refroidir. Donc, vous évitez des dépenses de mise en place d'un système, une climatisation par exemple. Vous évitez les dépenses liées à l'énergie pour faire fonctionner ce système. Et vous évitez les dépenses liées à la maintenance et au renouvellement de ce système puisque tout système devra être renouvelé. Donc, tout ça, ça m'intéressait et je trouvais que le spectre des connaissances et les endroits où on allait pouvoir utiliser ça étaient hyper importants à tel point qu'aujourd'hui, grosso modo, rares sont les toits qu'on refait sans réisoler. Donc, quand vous êtes rentré dans l'entreprise, que vous êtes formé, que vous avez expérimenté ce nouveau métier, finalement, vous y avez pris goût au final ? Ah ben, carrément. Oui, oui, très clairement. Très clairement, j'y ai pris goût parce qu'effectivement, on n'était pas à monotâche. Effectivement, il y avait beaucoup de choses différentes à traiter. Il y avait beaucoup d'ouvrages différents à traiter sur les chantiers qu'on allait faire. Et puis, c'est surtout, la partie liaison. C'est-à-dire qu'il va falloir, vous ne réfléchissez pas à la couverture de la même manière s'il y a une isolation ou s'il n'y en a pas. Vous ne réfléchissez pas à une charpente de la même manière s'il y a une isolation, enfin, si vous voulez que le bâtiment soit performant ou pas. Donc, il y a tout un enchevêtrement de techniques qui sont importantes sur lesquelles il va falloir réfléchir à l'avance, bien anticiper, pour que dans les conceptions même, on ait un mode opératoire qui nous permette d'atteindre l'objectif. Quand vous êtes rentré dans l'entreprise, vous avez donc expérimenté le côté métier manuel au-delà d'être chef d'entreprise. Est-ce que quand vous repensez à ce qu'on vous disait quand vous étiez petit, que c'était une voie de garage, est-ce que maintenant que vous l'expérimentez, vous ne diriez pas ça ? Vous diriez que c'est un métier, voilà, pas que pour les gens qui ne réussissent pas à l'école ? Alors, quand j'ai repris de l'entreprise, je le pensais déjà. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que dans l'entreprise lyonnaise dans laquelle je travaillais, il y avait beaucoup de métiers très techniques, très, très techniques. En fait, vous vous apercevez que de toutes les manières, alors, d'abord, vous avez besoin de ces gens-là. Je vous donne un exemple. Pour une prothèse de hanche, vous avez besoin de polisseurs. Alors, ça m'a beaucoup frappé, les polisseurs, parce que c'était un métier qui est extrêmement technique. Et vous ne trouviez absolument, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense, vous ne trouviez absolument personne pour faire ce métier-là. Et je me suis dit, c'est quand même fou. On a des métiers techniques. On a des gens qui savent faire. On a le savoir-faire. Il est là. On a le savoir-faire. On est capable de payer des gens de très bonne manière, avec de très bonnes conditions de travail. Et on ne trouve personne pour les remplacer. C'est fou. Vraiment que c'est fou. Donc, je savais que le métier manuel avait de l'avenir. Donc, quand j'ai repris l'entreprise, clairement, pour moi, ça, c'était loin. Je savais depuis très longtemps qu'il nous fallait des gens avec des métiers manuels. Et bien sûr, quand je l'ai repris, parce que quand vous reprenez une entreprise, que vous commencez vos premiers chantiers, il y a plein de trucs que vous apercevez que vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas faire. Il va vous falloir des mois, des années pour apprendre certains gestes, pour les répéter, pour pouvoir à nouveau les transmettre. Donc ça, c'est clair que depuis que j'ai rénové ma maison, j'ai repris goût, enfin, en tout cas, j'ai pris goût à certains gestes, à certaines façons de faire, mais pas seulement au niveau technique et en termes de conception, mais aussi au niveau manuel, parce que vous faites quelque chose de concret avec vos mains, voilà, de réel. Et maintenant, plus sur l'aspect entreprise familiale, le fait de travailler avec votre frère, de un petit peu faire partie de l'histoire familiale avec cette entreprise, qu'est-ce que ça vous fait d'y prendre part ? Alors ça, c'est très marrant, parce que j'ai encore du mal à réaliser que je gère l'entreprise familiale que j'ai connue il y a 40 ans. Parce que d'abord, je pense qu'on n'a pas la même manière avec mon frère de la gérer qu'à l'époque de mon père. Je suis très attaché à la partie historique, des choses en général de l'entreprise en elle-même. Moi, je trouve que c'est un gros clin d'œil à l'histoire que de reprendre cette entreprise qui devait mourir. Moi, l'entreprise m'a beaucoup aidé à un moment où je rénovais, où je n'étais pas encore là. L'entreprise m'a beaucoup aidé parce que vous avez besoin de place, vous avez besoin de bois, vous avez besoin de fournisseurs, vous avez besoin de beaucoup de choses pour rénover une maison. Donc l'entreprise m'a beaucoup aidé. Je suis content de pouvoir lui rendre ça. Je suis content à l'entreprise de pouvoir amener d'autres compétences, amener d'autres savoir-faire. On a gardé le nom de l'entreprise. Ce n'était pas du tout le nôtre à Didier. On a gardé le nom qu'avaient choisi mon père et mes oncles. Alors pour une bonne raison, parce que c'est aussi quelque part un hommage à tout ce qu'ils ont fait, tout le travail qu'ils ont fait, parce qu'il faut bien se rendre compte des efforts qu'ils ont fait. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup ce métier-là aussi à travers ça, la culture de l'effort. C'est hyper important. Et ça, je trouve que dans ces métiers-là, d'abord on voit ce qu'on fait. On le voit pour longtemps. Parce que quand vous passez devant une maison où vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, elle est toujours là. Moi, je vois aujourd'hui des toits qu'a fait mon père il y a 50 ou 60 ans. Il me le dit. Il me dit, ah bah tiens, ça c'est un toit qu'on avait fait. Il me dit, ah, ça c'est une maison que le grand-père avait faite. Tout ça, on le garde. C'est du patrimoine, quelque part. Vous gardez ça. Donc ça, je trouve ça incroyable de pouvoir refaire aujourd'hui des toits qu'avait fait mon grand-père il y a 70 ans. Je trouve ça génial. Je trouve qu'historiquement, c'est top. Parce que j'aime bien cette partie culture. J'aime bien ça parce que le métier en lui-même, autour du bois, autour de matériaux nobles, l'ardoise, le zinc, maintenant les isolants biosourcés. Parce qu'ils vont nous aider à passer un cap. On en a besoin, là, aujourd'hui. On a besoin de rénover toutes nos maisons, tous nos bâtiments. Donc, de reprendre quelque chose qui est historique, une vieille maison qui a 83 ans cette année, et de lui adjoindre tout plein de techniques modernes, d'ouvrages modernes qui vont nous aider pour ce qui va se passer, là, dans les années qui arrivent, là. Parce que nous, on va en avoir besoin, mais nos gosses vont encore en avoir plus besoin. Je trouve ça génial. Et ce n'était pas gagné au début. Ce n'était clairement pas gagné au début. Et enfin, et ce sera ma dernière question, vous qui, maintenant, êtes dans le secteur de la rénovation énergétique, est-ce que vous avez l'impression que c'est un secteur qui est en pleine expansion, que de plus en plus de gens en font chez eux, qu'on en parle de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de métiers, aussi, là-dedans ? Alors, c'est clair que les métiers de la rénovation énergétique sont en pleine expansion. Alors, après, pleine expansion, c'est très subjectif comme dénominatif. Il faut qu'on puisse mettre des chiffres là-dessus. Alors, les chiffres, il y a beaucoup de chiffres qu'on n'a pas. Ce qu'on sait, aujourd'hui, c'est qu'on a 20 à 30 millions de logements à rénover. Voilà. C'est ce qu'on sait. On n'a pas assez d'artisans pour faire tout ça. C'est clair. Alors, il y a beaucoup de gens qui forment. Aujourd'hui, ça y est, on forme de plus en plus d'artisans. Il n'y en a pas assez. Pour que les artisans aillent là-dedans, il faut bien comprendre qu'il faut que le marché soit stabilisé. Donc, je comprends les gens qui se lancent aujourd'hui, les artisans qui se lancent. Je comprends des fois leur réticence, qu'il y a des gens qui arrêtent. On envoie arrêter, se lancer, puis arrêter. Mais je le dis, le marché, de plus en plus, va devenir ouvert. Les gens, de plus en plus, vont rénover. Alors, pas forcément pour des problématiques diverses, mais il y a beaucoup de gens qui viendront nous voir pour des problématiques de confort d'été. Il faut être confiant, il faut se former aujourd'hui. Clairement, il faut se former. Clairement, il faut se former. Parce qu'il y a un avenir là-dedans, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'emplois à la clé. Aujourd'hui, des gens qu'on connaît et qui font ce métier-là, qui sont lancés dedans, qui sont formés, qui sont allés assez loin techniquement, qui ont une bonne démarche commerciale, clairement, aujourd'hui, ils ont du travail. Donc, c'est une bonne clé pour l'avenir. C'est une bonne clé pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada